Cette maquette représente l'ensemble d'éléments anatomiques situés au niveau de la face antérieure du poignet et au niveau de la paume de la main. Sur cette pièce anatomique, on a déjà disséqué la peau et le tissu cellulaire succutané. On reconnaît sur la face antérieure du poignet le tendon du muscle fléchisseur radial du carpe, le tendon de l'enfléchisseur du pouce et au milieu le tendon du muscle l'enpalmaire qui présente la particularité de ne pas être présent chez tous les individus. Parfois, il est présent sur un membre et absent sur le membre contralatéral. Et il sert le plus souvent en transplant, en chirurgie réparatrice tendineuse. On individualise aussi les tendons du muscle fléchisseur commun superficiel des doigts et enfin le tendon du muscle fléchisseur unaire du carpe qui se termine sur l'os pisiforme. Au niveau de la paume de la main, on a cette structure fibreuse blanchâtre. C'est l'aponévrose palmaire superficielle qui est un étalement en éventail de tendons non-palmaires. Ce tendon va s'élargir et va rayonner à la partie superficielle de la paume de la main. Cette aponevrose palmaire est une lame fibreuse résistante et triangulaire formée de quatre faisceaux longitudinaux épais et divergents unis par des faisceaux transversaux. Les bords latérales et médiales se continuent avec les fascias ténariens et hypoténariens. La rétraction pathologique de cette aponevrose palmaire constitue la maladie du dupluytrène. Toujours au niveau de ce plan superficiel, on distingue la présence d'un petit muscle cutané qui est inconstant sur le muscle court palmaire qui va prendre insertion sur la aponevrose palmaire et le fascia superficielle et se termine sur la peau et il va rayonner vers l'éminence hypoténare. Alors on va ouvrir le plan superficiel et les fascias pour avoir une vue sur les muscles superficiels. Alors on remarque la présence de deux reliefs musculaires. Les muscles de la loge ténariens, c'est le groupe du muscle destiné au pouce et un groupe interne, c'est le groupe du muscle hypoténarien qui sont destinés pour le cinquième doigt. Au niveau de la pomme de la main, on a les tendons fléchisseurs communs superficiels et profonds des doigts qui sont continus dans la même gaine synoviale avec une gaine propre au long fléchisseur de pouce. On le voit à ce niveau. On individualise au niveau de la face antérieure du poignet ces structures blanchâtres. C'est le rétinaculome des fléchisseurs. C'est une lame épaisse et résistante. Ce rétinaculome des fléchisseurs ferme en avant un canal ostiofibreux inextensible. C'est le canal carpien. Il s'agit en fait d'un tunnel constitué d'un U osseux qui correspond au deuxième rangée des eaux de carte et fermé par un toit ligamentaire rigide qui est le ligament annulaire ou rétinaculome des fléchisseurs. A l'intérieur de cette structure circulent les tendons fléchisseurs des doigts, le long fléchisseur de pouce et les huit tendons fléchisseurs superficiels et profonds des quatre doigts longs et lunaires midiants qu'on voit ici s'engager dans le canal carpien. L'artère et le nerf ulnaire cheminent dans un canal indépendant situé sur le bord interne. C'est le canal de Gouillon. On a expliqué tout à l'heure que le canal carpien est un canal inextensible. Lorsqu'il existe un œdème ou une atteinte inflammatoire de la gaine des muscles fléchisseurs, à l'exemple des synovites, il en résulte une augmentation de la pression intracanalaire entraînant une compression du nerf médian, responsable du syndrome du canal carpien. Et le traitement chirurgical de ce syndrome est basé sur la section de rétinaculome des fléchisseurs permettant ainsi la libération du nerf médian. Concernant les muscles de la main, essentiellement palmaire, comprennent trois groupes. Les muscles de l'éminence ténare destinés au pouce, les muscles de l'éminence hypoténare destinés aux petits doigts et le groupe intermédiaire annexé à tous les doigts. L'éminence ténare est le plus développée et constitue la saillie musculaire de la base de pouce. Nous y trouvons quatre muscles disposés en trois plans. Un plan superficiel constitué par un seul muscle, le muscle court abducteur de pouce. Un plan moyen avec deux muscles, en dehors le muscle opposant de pouce. Et en dehors le muscle court fléchisseur de pouce qu'on voit à ce niveau. Et enfin, un plan profond constitué par un seul muscle, le muscle abducteur de pouce. Le premier muscle de la loge ténare est le muscle court abducteur de pouce qui s'insère sur le tubercule du scaphoïde et le ligament annulaire antérieur du cartes. On va alors disséquer le muscle court abducteur de pouce pour accéder au plan moyen de la loge ténarien. À ce niveau, on va retrouver deux muscles. Le muscle en dehors, c'est le muscle opposant de pouce et le muscle court fléchisseur de pouce. Le muscle opposant de pouce s'insère sur toute la longueur du versant externe de la face antérieure du premier métacarpien. Il a un corps musculaire triangulaire. Le deuxième muscle qu'on reconnaît au niveau du plan moyen, c'est le muscle court fléchisseur de pouce. Ce muscle est formé par deux faisceaux. Un faisceau superficiel qu'on a enlevé avec le plan précédent. Voici le faisceau superficiel en rouge et le faisceau profond. Alors la fusion de ces deux faisceaux va former une gouttière dans laquelle s'engage et se loge le tendon d'un enfléchisseur de pouce qu'on voit ici en bleu entouré de sa gaine synoviale radiale. Ce muscle court fléchisseur de pouce a la particularité d'avoir une double énervation. Le faisceau superficiel est énervé par le rameau ténarien du nerf médian et le faisceau profond est énervé par la branche profonde du nerf cubital. Le plan profond de la loge ténarien est occupé par le muscle adducteur de pouce formé de deux chefs musculaires. Le chef oblique et le chef transverse qui s'insère sur le deuxième et troisième métacarpien. Les deux chefs musculaires convergent latéralement et restent bien distincts. Ce muscle est énervé par la branche profonde du nerf, une nerf. Il permet l'adduction du pouce et c'est ce muscle qui va former le bord charnu du premier espace interdigital. Alors en adduction, ici je palpe en succutané, je palpe le muscle adducteur de pouce qui va combler ce premier espace interdigital en adduction. Pour mettre en évidence une paralysie du muscle adducteur de pouce, on demande au patient de maintenir un bout de papier en cette position en essayant de faire l'adduction. En cas de paralysie, le patient va compenser ce mouvement en fléchissant le pouce. C'est le signe du frontement ou signe du journal. Ensuite, on a les muscles de la loge hypothénale, qui sont en nombre de trois, disposés en deux plans. Un plan superficiel avec deux muscles, en dedans le muscle abducteur du cinquième doigt et en dehors le muscle court fléchisseur du cinquième doigt. On le voit ici en rouge. Et enfin, le plan profond, on retrouve un seul muscle, le muscle opposant du cinquième doigt qui se retrouve à ce niveau et qui n'est pas représenté sur ce modèle anatomique. Les muscles de la loge hypothénale sont énervés par le nerf, une nerf. Maintenant, on va voir les muscles intermédiaires de la main, qui comprennent trois groupes superposés, qui sont d'avant en arrière, les muscles lombricaux, les muscles interosseux palmaire et interosseux dorsaux. Chacun de ces groupes est formé de quatre petits muscles numérotés comme les doigts, dont le sens latéral-médial. Sur cette maquette est représenté les muscles lombricaux, qui sont des muscles intrinsèques de la main, c'est-à-dire leur origine et terminaison et au niveau de la main. La particularité de ces muscles lombricaux, c'est que leur insertion est uniquement tendineuse. Alors, on note quatre muscles lombricaux annexés aux fléchisseurs profonds des doigts et qui sont soit semi-piniformes, c'est-à-dire demi-plumes d'oiseaux, ou piniformes, ou bipinées, c'est-à-dire en forme de plumes d'oiseaux. Le premier muscle lombricaux est annexés aux tendons du deuxième doigt. C'est un muscle semi-piniformes. Le deuxième muscle lombricaux, c'est un muscle aussi semi-piniformes et qui va s'insérer sur le bord latéral du fléchisseur profond du troisième doigt. Les troisième et quatrième lombricaux sont du muscle piniformes ou bipinées et qui vont s'insérer sur le bord en regard du tendon fléchisseur du troisième, quatrième et cinquième doigt. Les muscles lombricaux vont se terminer par un tendon qui va passer sous le bord médial de l'articulation métacarpovalongien pour passer au dos de doigt. Alors, leur tendon donc, il va suffixer sur l'expansion tendineuse de l'intérosseux correspondant. Avec elle, il s'insère sur le bord externe du tendon extenseur au dos de doigt. Ainsi, les lombricaux réalisent un système d'union entre les fléchisseurs profonds et les extenseurs. De point de vue énervation, le premier et le deuxième lombricaux sont énervés par le nerf médian et le troisième et quatrième lombricaux sont énervés par le nerf ulnaire. Les muscles lombricaux ont comme action la flexion de la première phalange sur le métacarpien et étendent les deux dernières phalanges. Alors maintenant, on va disséquer le plan du muscle lombricaux et du fléchisseur commun pour se retrouver au niveau de la loge intérosseuse. Au niveau de cette loge intérosseuse, on va trouver les muscles intérosseux qui représentent les masses charnues profondes de la main, disposées en deux groupes, un groupe palmaire et un groupe dorsal. Les muscles intérosseux palmaire sont en nombre de quatre, un par espace. Le premier muscle intérosseux va se retrouver à ce niveau-là, au niveau du premier espace intérosseux. Ici, il est comblé par le muscle adducteur de pouces. Et au niveau du deuxième espace, ensuite, le muscle intérosseux de troisième espace et le muscle intérosseux palmaire du quatrième espace. Les muscles intérosseux dorsaux, également en nombre de quatre dans chaque espace intérosseux par deux chefs musculaires. Et on voit que les deux chefs de ces muscles intérosseux dorsaux se fusionnent pour former un petit muscle piniforme ou bipiné. Chaque tendon du muscle intérosseux dorsaux va se fixer sur la face abaxiaire de la base des phalanges proximales du deuxième, troisième et quatrième doigt. Et chaque tendon présente une large expansion fibreuse qui se fixe sur le tendon extenseur du doigt correspondant. On remarque que les tendons des intérosseux dorsaux convergent vers l'axe de la main. L'axe de la main passant par le troisième mitacarpien. Voici donc le tendon du premier intérosseux dorsal, tendon du deuxième intérosseux dorsal, tendon du troisième intérosseux dorsal et le tendon du quatrième intérosseux dorsal. Les muscles intérosseux dorsaux et palmaires sont énervés par le nerf uniaire. L'action des lombricots et des intérosseux est complémentaire. Dans le plan sagittal, les muscles lombricots et intérosseux sont fléchisseurs de la phalange proximale et extenseurs des phalanges moyennes et distales. Dans le plan frontal, les intérosseux palmaires sont abducteurs des doigts, c'est-à-dire rapprochement des doigts, et les intérosseux dorsaux sont abducteurs des doigts, écartement des doigts. La face dorsale de la main est formée par différents tendons qui ont auparavant glissé à la face postérieure du poignet et qui vont se terminer à la face dorsale de la main ou des doigts. Trois de ces tendons se terminent en effet immédiatement à la partie supérieure de la région. Ce sont, à la partie la plus interne de la région, le tendon du cubital postérieur qui vient se fixer sur la base du cinquième métacarpien. À la partie médiane de la région dorsale de la main, les tendons du muscle radio. On a le tendon du premier radial qui se fixe sur la base du deuxième métacarpien. Le tendon du deuxième radial qui se fixe sur la base du troisième métacarpien. Puis en deux, on a le tendon de l'an abducteur du pouce qui se termine à la partie externe de la base du premier métacarpien. Les autres tendons traversent tous la face dorsale de la main pour se rendre au doigt. À la partie la plus externe de la région, le tendon du court extenseur du pouce va se fixer à la base de la première phalange du pouce. Le tendon de long extenseur du pouce, un peu plus interne, se termine sur la base de la deuxième phalange du pouce. Plus en dedans, le plan tendineux est formé par les tendons extenseurs des quatre derniers doigts, qui comprennent les quatre tendons de l'extenseur commun, sauf pour l'index et le cinquième doigt qui possèdent un deuxième tendon extenseur. C'est l'extenseur propre, qu'on le voit ici, de l'index et l'extenseur propre du cinquième doigt. Ces différents tendons sont réunis à la partie inférieure du dos de la main par des lames intertendineuses qui les solidarisent dans leurs actions. Sur cette maquette, on distingue également les nerfs superficiels qui proviennent du radial en dehors et du lunaire en dedans. Les nerfs sont représentés en couleur jaune et on distingue le rameau cutané dorsal du cubital qui aborde la région, peu après s'être divisé en ces trois branches terminales. La branche interne se poursuivra en formant le collatéral dorsal interne du cinquième doigt. La branche moyenne forme le nerf interosseux dorsal du quatrième espace qui se divise en donnant le collatéral dorsal externe du cinquième doigt et le collatéral dorsal interne du quatrième doigt. La branche externe ou nerf interosseux de troisième espace se divise également à la partie inférieure de la région pour donner le collatéral externe du quatrième doigt et le collatéral interne du troisième doigt. La branche antérieure ou rameau superficiel du nerf radial assure l'énervation de la moitié externe du dos de la main par ces trois branches terminales. La branche externe formera le collatéral dorsal externe du pouce. Une branche moyenne ou nerf interosseux dorsal du premier espace se divise pour donner le collatéral interne du pouce et le collatéral dorsal externe du lindex. Une branche interne ou nerf interosseux dorsal du deuxième espace se divise pour donner le collatéral dorsal interne du lindex et le collatéral dorsal externe du midius. Une anastomose transversale réunit généralement la branche antérieure du nerf radial au rameau cutané dorsal du cubital. On reconnaît également cette structure fibreuse, c'est le rétinaculant des extenseurs qui va délimiter des gouttières osteofibreuses contenant les tendons des muscles extenseurs de la main et leur gain synovien. ... ... ...